La fin de voyage à Québec de cette Française s'annonce plus compliquée que prévue. Je fais quelques allers-retours en ville et j'habite à Beauport, donc c'est un peu loin, je ne peux pas venir à pied, quoi. Comme pour des milliers d'autres usagers du transport en commun, la grève des chauffeurs d'autobus du réseau de transport de la capitale entraîne bien des tracas, à la veille d'une nouvelle semaine de travail. Au niveau des employés, il a fallu réorganiser les horaires. La personne qui fait l'ouverture avec nous le matin, qui est quand même une personne d'un certain âge, qui doit être présente à 7h30 du matin, on a été obligé d'aller la chercher. Puis on est obligé, tant que ça va durer, d'aller la chercher à tous les matins. Taxi, covoiturage, vélo, marche, toutes les options sont envisagées pour se rendre au travail, à des rendez-vous médicaux ou simplement pour aller faire l'épicerie. Un groupe d'entraide a d'ailleurs vu le jour sur Facebook. Il compte déjà plus de 800 personnes. Je trouvais que c'était une bonne idée de réunir tout le monde et d'essayer de faire le maximum pour qu'on s'entraide. Vu que j'ai une voiture, je peux les aider aussi. À l'hôtel de ville, des élus de l'opposition ne mâchent pas leurs mots. Ils accusent le maire de ne pas avoir travaillé en amont pour prévenir ou atténuer les impacts de la grève. Ça fait déjà un an qu'on sait qu'il y a des négociations qui sont en cours, que les contrats sont déchus. Ça fait 25 jours que la vie de grève est déclenchée. Donc comment on a fait pour se rendre aussi loin? Le maire aura à prendre son leadership dans ce dossier-là, qui arrête de mettre la faute sur le ministre puis de mettre la faute sur tout le monde, qui regarde effectivement comme premier magistrat de la ville qu'est-ce qu'il peut faire à son niveau. Je rappelle, la Ville et l'Agglo subventionnent à 54 % le budget du RTC. Donc je pense que le maire a son mot à dire. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient être mises en place, la gratuité de la vélo. On pense, par exemple, aux voies réservées aux autobus, le stationnement. Comment ça va marcher? Comment ça va fonctionner? Des questions qui demeurent sans réponse à l'approche d'une troisième journée de grève. Le maire de Québec, Bruno Marchand, invite les oppositions à exiger du gouvernement provincial la reconnaissance du transport en commun comme un service essentiel. Ni le RTC, ni le syndicat des chauffeurs d'autobus ne sont pas en train d'écrire. Les chrétiens ont voulu se prononcer dimanche, mais les deux parties ont été convoquées à une rencontre ce lundi. Ici Magali Masson, Radio-Canada, Québec.